Dear Fellow Toastmasters, je suis Patrice et dans cette vidéo, on parle des enchaînements. Autrement dit, qui prend la parole à quel moment dans une réunion Toastmasters ? Cette vidéo peut être utile si jamais tu t'apprêtes à prendre le rôle d'animateur de réunion ou d'animateur général pour la première fois. Parce qu'on ne sait pas toujours à quel moment on doit prendre la parole, est-ce que c'est un tel qui parle avant l'autre ? Bref, dans cette vidéo, je vais te montrer en gros ce qui se passe dans mon club. Là, j'ai sous les yeux le programme de ma dernière réunion. Alors, il faut savoir que c'est ce qui se passe dans mon club. Ce n'est pas forcément ce qui se passe dans tous les clubs, mais au moins, ça donnera une idée de comment on fonctionne chez nous. Dans mon club, une réunion se divise en cinq phases. D'abord, l'introduction, puis les improvisations, puis les discours préparés, puis les évaluations et enfin la conclusion de la soirée. Première phase, l'introduction. C'est le président du club qui commence à parler. C'est lui qui ouvre la réunion. C'est lui qui dit bonjour aux membres. C'est lui qui dit bonjour et qui accueille les invités et qui invite les invités à prendre la parole pour se présenter. Une fois que les différents invités se sont présentés, le président du club passe la main à l'animateur de la réunion. L'animateur de la réunion donc prend la parole et il commence par présenter le programme de la réunion. Il présente en gros les cinq phases de la réunion. Une fois que l'animateur de la réunion a présenté le programme, il passe la main au chronomètreur qui se lève pour présenter les règles de chronométrage. Le chronomètreur repasse la main à l'animateur et l'animateur introduit le grammairien qui se lève et qui vient donner le mot du jour et expliquer son rôle de grammairien. Une fois que le grammairien a terminé, il repasse la main à l'animateur et l'animateur, alors dans mon club, l'animateur passe la main au compteur du mot d'humour qui vient raconter une petite histoire drôle. Une fois que le compteur du mot d'humour a terminé, il repasse la main à l'animateur. Ensuite, l'animateur va passer la main au meneur des improvisations qui se lève et qui vient commencer la deuxième phase de la réunion, la phase des improvisations. Lorsque les improvisations sont terminées, le meneur des improvisations procède au vote pour la meilleure improvisation et lorsque le vote est terminé, le meneur des improvisations repasse la main à l'animateur de réunion. L'animateur de réunion reprend la main et il va passer à la troisième phase de la réunion, la phase des discours préparés. Pendant cette phase des discours préparés, c'est l'animateur de réunion qui va faire le relais entre les différents orateurs. A chaque fois, il va appeler donc l'orateur, il va éventuellement rappeler les objectifs du discours, l'orateur va prononcer son discours et il va repasser la main à l'animateur de réunion qui va introduire l'orateur suivant et ainsi de suite. Une fois que le dernier orateur a prononcé son discours, l'animateur de réunion reprend la main et il procède au vote pour le meilleur discours. Une fois que le vote pour le meilleur discours est terminé, l'animateur passe la main à l'évaluateur général pour la quatrième phase de la réunion, la phase des évaluations. L'évaluateur général prend donc la main, il commence par rappeler l'importance de la phase d'évaluation, il présente son équipe d'évaluateurs et il introduit le premier évaluateur. En l'occurrence, dans mon club, il s'agit de l'évaluateur des improvisations. L'évaluateur des improvisations prend la parole, il fait son évaluateur sur la session des improvisations. Lorsqu'il a terminé, il repasse la main à l'évaluateur général. L'évaluateur général passe le relais à l'évaluateur du premier discours préparé. L'évaluateur du premier discours préparé prend la parole, fait son évaluateur et repasse la main à l'évaluateur général et ainsi de suite. Une fois que le dernier évaluateur de discours préparé a terminé, il repasse la main à l'évaluateur général qui va procéder au vote pour la meilleure évaluation. Une fois que le vote pour la meilleure évaluation est terminé, l'évaluateur général va passer la main aux différents évaluateurs techniques. Grammérien, compteur des hésitations et des gaffes, rapporteur du langage non-verbal, chronométreur. Et bien sûr, entre chacune de ces évaluations, l'évaluateur général reprend la main pour introduire l'évaluateur suivant. Une fois que le dernier évaluateur a terminé son évaluation, l'évaluateur général reprend la main et il fait son évaluation générale. Et une fois qu'il a terminé son évaluation générale, l'évaluateur général repasse le flambeau à l'animateur de réunion. L'animateur de réunion reprend donc la main pour la cinquième et dernière phase de la réunion, la phase de conclusion. Il commence par faire la remise des prix, il va donner les rubans aux meilleurs improvisateurs, aux meilleurs orateurs, aux meilleurs évaluateurs. Et ensuite, il va donner la parole au VPF, au vice-président en formation, qui va prendre la parole pour assigner les rôles pour la prochaine réunion. Et là, l'animateur de réunion passe la main au président du club qui se lève et qui va donner la parole aux invités pour recueillir leurs avis, leurs sentiments, leurs feedbacks sur la réunion. Une fois que les différents invités se sont exprimés, le président du club reprend la main une dernière fois pour mettre un terme à la réunion. Donc, voilà ce qui se passe dans mon club. Alors, encore une fois, c'est ce qui se passe dans mon club. Ce n'est pas forcément ce qui se passe dans tous les clubs, mais au moins, ça te donne une idée de comment on peut procéder pour enchaîner les différentes interventions, les différents intervenants. Voilà donc ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à liker, à commenter, à poser des questions, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de Toastmasters afin de progresser plus rapidement. Jette un œil dans la description sous cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !